Bonjour à toutes et à tous. En matière de système de santé, nous sommes en France les héritiers des ordonnances de Bray. C'est ainsi. C'est ainsi et quelque part, c'est tant mieux. Cela a été une grande chance car ces ordonnances ont permis un formidable essor de l'hôpital public. Elles ont également permis le développement d'une médecine hyper spécialisée de premier plan qui a amené la France, dans l'âge d'or de son système de santé, à être considérée comme le meilleur système de santé au monde. Mais le monde évolue et nous devons faire face à une transition à la fois démographique, épidémiologique et technologique qui doit nous faire repenser notre système de santé. J'ai vu que c'était la mode de faire des citations. Je vais citer André Gide qui nous dit que l'intelligence est la faculté d'adaptation et sans aller jusqu'à dire que nous en avons manqué ces 20 dernières années, force est de constater que nous devons urgemment nous adapter. Et si les ordonnances de Bray ont permis à l'hôpital public de se développer, elles ont également fait de la France un système de santé hospitalo-centré. Si elles ont permis le développement du troisième recours et de l'hyperspécialité, elles ont également défini les soins primaires en creux. Ce qui finalement n'était pas fait à l'hôpital. Cette définition en creux est particulièrement marquée sur le plan académique. Et il aura fallu attendre plus de 50 années pour que la médecine générale soit reconnue comme une véritable spécialité au niveau du Conseil national des universités. Ce manque de reconnaissance de la médecine générale, mais plus largement du monde ambulatoire, a été à l'origine d'une absence ou d'une quasi-absence des moyens alloués à l'enseignement et à la recherche. Et elle a également progressivement entraîné une dégradation des conditions d'exercice avec, vous le savez, une relative faible valeur de l'acte, peu d'investissement dans les innovations et la technologie, peu de perspectives en carrière ambulatoire et une crise de l'exercice libéral que nous connaissons tous. Peu de moyens ont été alloués à la permanence des soins, avec les conséquences là aussi que nous connaissons et probablement une des raisons à l'origine de la crise des urgences. Et les contraintes administratives qui pèsent sur le monde ambulatoire sont particulièrement lourdes. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, les conséquences de ça, nous les connaissons. Avec une désertification médicale, vous savez qu'aujourd'hui, plus de 6 millions de personnes vivent dans ce qu'il est communément appelé un désert médical. Elles étaient 600 000 en 2007. C'est lié à la notion de territoire, mais pas uniquement. Paris, par exemple, a perdu 25% de ses médecins généralistes depuis 10 ans. Cette évolution inquiétante pose aujourd'hui la question centrale de l'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire. Ces constats doivent appeler des réponses, qui ne peuvent pas, à notre sens, relever d'ajustements à la marge, mais qui doivent véritablement occasionner un changement de paradigme. Pour ce changement de paradigme, nous proposons trois axes. Le premier axe, qui est transversal et concerne aussi bien les problématiques de ville que les problématiques hospitalières, a été parfaitement résumé par René Friedman, qui interviendra tout à l'heure dans une de ses interviews. La santé doit venir là où se trouve la demande, et non l'inverse. Il nous faut donc partir, et ce sera notre premier axe, des besoins. Le deuxième axe sera d'impliquer les professionnels de santé dans la gouvernance. Enfin, le troisième axe abordera la nécessité de renforcer l'enseignement et la recherche en ambulatoire. « Pour véritablement piloter un système de santé à partir des besoins, il nous faut développer une gouvernance territoriale. » Mais alors, deux questions, simple, quelle gouvernance, quel territoire ? Pour ce qui concerne les territoires, le maillage actuel avec les nouvelles régions, et nous rejoignons en ça les propos qui ont été tenus par Jean-Marc Aubert, les nouvelles régions nous paraissent trop vastes, inadaptées aux soins primaires, qui doivent tenir compte des spécificités territoriales et locales. Le territoire doit être une entité qui est connue par les acteurs, de taille suffisante pour mener des actions efficaces, mais pas excessive, pour éviter les structures trop lourdes. Ainsi, l'échelle des bassins de vie, qui ont été définis par l'INSEE, comme les plus petits territoires sur lesquels des habitants ont accès aux équipements et aux services les plus courants, nous ont semblé être une échelle qui pouvait faire sens. Parfois, cependant, les bassins de vie peuvent ne pas être suffisamment grands dans un système de santé qui a fait de la liberté du choix de son professionnel de santé un des points cardinaux. De ce point de vue-là, la gouvernance territoriale pourrait parfois s'échelonner jusqu'à quatre bassins de vie selon la densité démographique du territoire et des besoins sanitaires. L'Institut de santé a travaillé sur ce point et a estimé qu'environ 550 structures de gouvernance territoriale seraient nécessaires, avec une centaine de médecins généralistes par structure, couvrant en moyenne 120 000 habitants par gouvernance territoriale. Après ces quelques réflexions autour de la définition du territoire, je vous propose maintenant de partager des éléments de réflexion de l'Institut autour des questions de la gouvernance. Et avant de réfléchir aux acteurs qui les composeraient, nous avons souhaité nous intéresser aux missions qui leur seraient conférées. Ces missions doivent être à la hauteur des enjeux, mais elles doivent également pouvoir permettre, et ça a été rappelé dans la table ronde précédente, une certaine flexibilité afin de pouvoir s'adapter au contexte territorial. Certaines missions seront donc spécifiques au contexte local, d'autres seront transversales sur le plan national, car elles font écho à ce que l'on pourrait appeler des fonctions régaliennes des soins primaires, comme par exemple l'accès aux soins pour tous, avec la permanence des soins, ou les créneaux qui sont sans rendez-vous, l'accès aux innovations technologiques également, pour tous les soignants, la mise en place d'actions de prévention, avec évidemment la couverture vaccinale, le dépistage des cancers, je pourrais décliner à l'envie, et enfin la coordination, on y revient, la coordination des parcours de soins en particulier pour ce qui concerne les pathologies chroniques. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces points, mais sur la coordination, je vais m'attarder quelques instants sur ce qui a été préconisé par l'Institut de Santé, à savoir un contrat thérapeutique pour structurer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques. Vous le savez, aujourd'hui, près de deux tiers des dépenses de l'assurance maladie obligatoire concernent les patients en ALD, et 80% de la croissance de la dépense totale est relative aux ALD. Il nous semble important d'insister sur le respect du parcours, qui est indispensable pour assurer à la fois la qualité, mais également l'efficience, la maîtrise des coûts concernant ces affections longue durée. Proposons donc qu'un contrat thérapeutique soit instauré entre le patient, le médecin-coordinateur, qui sera la plupart du temps le médecin traitant, et l'assurance maladie, au moment du début de l'affection longue durée. Ce contrat présentera le plan personnalisé de soins et l'ensemble des informations inhérentes à la pathologie. Il y aura un engagement de chaque partie, et l'idée est de permettre à chaque patient d'être acteur de sa pathologie. La prise en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire sera mise en place en contrepartie d'un engagement du patient de respecter le parcours de soins qu'il a contractualisé. Je ne vais pas détailler l'ensemble des autres mesures, comme je vous le disais, mais je vais venir désormais à la question des acteurs qui seront impliqués dans la gouvernance. Et là, nous avons fait un choix, un choix fort, que nous assumons, qui est d'impliquer pleinement les professionnels de santé dans la gouvernance territoriale. Et pour tout dire, nous estimons même qu'il s'agit d'une des clés majeures de la réussite potentielle du projet. C'est pourquoi nous avons proposé une composition de la gouvernance territoriale qui se baserait sur trois collèges. Un collège de professionnels locaux, élus dans les URPS, qui siégerait au bureau, c'était des personnes engagées, ayant une légitimité conférée par leur élection, et aguerrie aux arcades administratives. Ce pôle de professionnels apportera sa connaissance du système. Face aux enjeux très locaux de la gouvernance territoriale, une place sera faite à des professionnels locaux, non engagés dans des instances régionales ou nationales, mais qui souhaiteraient s'impliquer dans la gestion locale de l'offre de soins. Ces dernières peuvent faire partie d'associations médicales locales sans que cela ne constitue absolument une nécessité. Enfin, un collège institutionnel et citoyen sera préconisé. Ce collège comporterait des membres du conseil départemental de l'Ordre, des représentants universitaires des soins primaires, des élus de la République à l'échelle départementale ou municipale, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et, et c'est un point qui nous semble particulièrement important, des associations de patients et des associations d'usagers. Pour réussir cette décentralisation dans la gouvernance des soins, il est indispensable de donner des moyens suffisants. Et pour cela, une part des fonds d'intervention régional, le FIR, sera décentralisée à la gouvernance territoriale. Il y a un responsable financier dans chaque gouvernance territoriale et le budget pourrait être schématiquement divisé en deux. Un budget de fonctionnement qui permettrait de financer les supports techniques, l'aide à l'installation, un système de remplacement organisé, un système d'information partagée. Et puis un budget qui serait dédié, lui, aux missions prioritaires de la gouvernance territoriale, comme la permanence de soins, on l'a évoqué tout à l'heure, les actions de prévention et de dépistage, mais également l'enseignement et la recherche. La déclinaison de cette gouvernance territoriale à l'échelle locale se ferait grâce aux pôles médicaux de proximité, qui seraient sous la responsabilité de la gouvernance territoriale, mais qui auraient vocation à être véritablement la cheville ouvrière de ce système. Ils joueront un rôle fédérateur dans l'exercice de la médecine de premier recours dans les territoires. Chaque professionnel serait libre de travailler au sein d'un pôle médical de proximité ou de rester indépendant, mais cette adhésion serait rendue incitative pour bénéficier de moyens financiers, technologiques et humains. L'affiliation au pôle médical de proximité se ferait dans le cadre d'une convention et les usagers seraient informés que leur médecin a adhéré ou pas à un pôle médical de proximité. L'autre enjeu de ces pôles médicaux de proximité, c'est d'intégrer les nouveaux métiers. Je pense notamment aujourd'hui aux infirmières de pratiques avancées ou aux analyses de données et data managers. Ces pôles médicaux de proximité seraient des lieux privilégiés de formation avec un lien spécial avec l'université qui pourrait s'inspirer des textes qui régissent aujourd'hui les maisons de santé et centres de santé universitaires. Concernant justement les universitaires, et à l'instar de ce qui sera proposé pour l'hôpital, nous pensons qu'il est important de réfléchir à la trivalence qui nous semble, dans un certain nombre de cas, extrêmement difficile à mettre en œuvre en pratique et nous souhaiterions que les enseignants, les PUPH ou les PU de médecine générale, puissent passer à deux valences sans que nous dissocions la valence du soin, en tout cas pour ce qui concerne la médecine générale. Ainsi, pour être soignants et chercheurs, ou soignants et enseignants, nous mettrions au même niveau la valence enseignement et la valence recherche. Le développement des pôles médicaux de proximité et leurs fonctions universitaires doivent avoir un rôle également dans la structuration de l'identité professionnelle des nouvelles générations. Nous savons que les stages ambulatoires constituent un déterminant majeur de l'installation. Aujourd'hui, dans un cursus classique d'un étudiant en médecine jusqu'à l'internat, ils réalisent uniquement trois mois, et encore pas partout en France, en ambulatoire. Il nous semble extrêmement important de doubler ce temps d'exposition à la médecine ambulatoire pour favoriser les vocations et les carrières ambulatoires. Pour cela, évidemment, il faut un peu plus d'encadrement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 49 profs de médecine générale sur tout le territoire, ce qui, évidemment, rend un certain nombre de choses difficiles. Nous souhaitons le faire évoluer relativement conformément à ce qui a été préconisé par le rapport Druet. Et si cette évolution a lieu, cela permettra également de mettre en place la réforme du DES. Vous savez qu'aujourd'hui, le nombre de stages en ambulatoire pour un futur médecin généraliste est de 1 dans le pire des cas pour les anciens régimes, c'est-à-dire uniquement 6 mois pour apprendre son métier dans les conditions réelles, 2 qui est en train de se généraliser dans le cadre du nouveau régime. Nous espérons demain 3. Et après-demain, l'enjeu, ce qui est porté par l'Institut de Santé, lorsque nous pourrons mettre un DES en 4 ans, mettre 4 stages d'interne dans les territoires en médecine générale. Nous souhaitons également impliquer les internes dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, dans le cadre de leur formation. Il nous semble que c'est un enjeu important si nous souhaitons que demain, l'ensemble des professionnels s'emparent de cet enjeu. Il faut qu'ils aient été exposés et réfléchis au cours de leur formation. Enfin, et ce sera ma dernière diapositive, l'Institut de Santé a souhaité mettre en avant la nécessité de développer la recherche en soins primaires. Si nous partageons ici tous l'idée que la recherche est un moteur essentiel de l'amélioration de la qualité des soins, il est étonnant de constater qu'un secteur réalisant plus de 400 millions de consultations tous les ans soit si peu étudiée et analysée. Il existe, de notre point de vue, trois clés pour développer la recherche en soins primaires. La première, on ne fait pas de recherche sans chercheur. Je ne vais pas revenir sur la nécessité d'augmenter les ressources humaines qui pourront se prêter à la recherche. La deuxième, c'est qu'on ne fait pas non plus de recherche sans données et pour obtenir des données, il faut que des investigateurs se fédèrent en réseau afin de pouvoir recueillir ces données dans le cadre de recueils standardisés. Et enfin, on ne fait pas de recherche sans financement. Or, aujourd'hui, les principaux financements qui sont alloués à la recherche clinique sans rentrer trop dans les détails sont issus soit des programmes hospitaliers de recherche clinique soit de la reversion des points CIGAP sur les crédits mairies. Et ces financements, c'est là où la situation devient un peu kafkaïenne, si j'ose dire, pour y voir une sorte d'héritage du passé des ordonnances de Bré, l'ensemble de ces financements donc sont rattachés à l'ondam hospitalier. Le problème n'est donc pas lié à la mauvaise volonté de tel ou tel acteur, le problème est véritablement structurel. Et la résolution d'un problème structurel ne peut pas s'envisager par quelques retouches cosmétiques. Sa résolution nécessite, et c'est bien là l'enjeu de toute cette journée, sa résolution nécessite une véritable refondation structurelle de notre système de santé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.